Alors, ce qu'on va faire avant de passer à la partie lecture, pour compléter l'application, on va d'abord terminer avec le cas de créditer et débiter. Alors, pour créditer et débiter un compte, vous allez remarquer en quelque sorte, donc ça, c'est une fois que vous faites pour un cas, pour chaque cas, c'est presque un autre pattern, c'est-à-dire qu'on va reprendre les mêmes étapes. Donc, on va reprendre. Alors, pour par exemple créditer un compte, on aura besoin de créer un credit account command. Alors, je vous rappelle que c'est une commande que nous avons déjà créée. Donc, c'est une commande qui est définie en plus de son ID, que nous héritons de base command. Vous avez un amount et currency. Alors, ensuite également, quand on crédite un compte, on va émettre un événement. Dans la partie events, on va également créer accounts. Alors, nous aurons besoin de accounts credited events. Alors, pour le moment, on ne l'a pas, donc on va le créer. Alors, je vous rappelle que, c'est toujours bien de vous rappeler. Donc, c'est account, plutôt, c'est account, ça c'est credited event. Bon, c'est un événement qui hérite de la classe base event. Alors, on sait que l'ID est de type string. On aura besoin du constructeur. Et après, on va spécifier les informations qu'on voudrait mettre dans cet événement. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, donc, ici, qu'est-ce qu'on va mettre, c'est-à-dire dans cet événement ? C'est le montant de l'opération, n'est-ce pas ? Donc, double, c'est le montant de l'opération. Donc, l'ID, le compte et la devise. Et après, on va ajouter ces paramètres au constructeur. Il faut juste rappeler que nous avons dit que les événements, les commandes, c'est des objets qui sont immuables. Donc, c'est-à-dire, on aura juste les getters et pas les setters. Une fois qu'un événement est émis, on ne peut pas le changer. C'est quelque chose qui s'est déjà produit dans le passé. Donc, c'est quelque chose qui doit être immuable. Alors, une fois qu'on crée l'événement, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Il va falloir, au niveau du contrôleur, Alors, au niveau du contrôleur, on va créer l'opération qui permet de... C'est presque, donc, on va essayer de faire encore un coup de coller qui permet de débiter un compte. Alors, ici, c'est create, on va dire que ça, c'est credit. Alors, pour créditer un compte, on aura besoin de récupérer les informations. On va créer un autre DTO qu'on va appeler credit account DTO. Donc, on va la créer, cette classe. Alors, les DTO, donc, on les a regroupés dans la partie commande IPA et DTO. Et en fait, qu'est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on va récupérer comme informations ? Ces deux informations, il y a le montant, c'est le montant de l'opération, et la devise. Je dois charger l'ordi. Alors, il y a quelque chose qui manque là, donc, on va mettre credit. On va renommer. Et après, on aura besoin, tout simplement, de getters et setters. Alors, ça, c'est le DTO. Alors, bien sûr, ici, on va corriger encore. C'est credit account DTO. Alors, une fois que nous récupérons, on va l'emporter. Alors, une fois qu'on récupère cette requête-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va émettre, si vous voulez, une commande. Alors, cette commande-là, donc, on va utiliser... Je vous rappelle, c'est commande-gitway.send new credit account command. Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner ? Donc, qu'est-ce qu'on va lui fournir comme informations ? Alors, on a bien oublié quelque chose d'important, parce que pour créditer un compte, il faut... Alors, il nous faut le ID du compte. C'est tout à fait. Account ID. Donc, une commande, donc, pour émettre une commande de crédit, donc, on aura besoin de spécifier, donc, c'est request, de spécifier les informations suivantes. Donc, c'est account ID, request.getMount, et request.getCoracy. Alors, on y met la commande, et on retourne. Alors, c'est comme il s'agit de modifier l'état d'un compte, au lieu d'utiliser un poste, on va utiliser un put. Put mapping, de préférence. Il s'agit de... D'une mise à jour. C'est bon ? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va vers l'agrégat. Maintenant, il faut traiter cette commande. Il faut créer un handler de cette commande. C'est-à-dire un listener, un écouteur de cette commande. Ce qu'on le met dans l'agrégat. Alors, dans l'agrégat, nous avons déjà créé quelques commandes. Alors, ici, on a créé pour le moment createAccountCommand, qui est associé directement au constructeur. Maintenant, on va créer des méthodes. Dans l'agrégat, on aura des méthodes qui sont de divoids. Alors, les méthodes, on va les appeler handle. Généralement, ça, c'est le terme utilisé. C'est exécuter une commande. Alors, c'est quoi cette commande-là ? C'est creditAccountCommand. C'est donc que je peux utiliser creditAccountCommand. Et pour que ce soit un commande-handler, on va utiliser la notation commande-handler. Alors, automatiquement, quand la commande est émise sur le bus de commande, cette méthode-là va s'exécuter. Donc, il faut qu'elle s'exécute. Donc, on va récupérer la commande. On va exécuter la logique métier. Alors, dans notre cas, pour créditer un compte, la seule chose qu'on peut peut-être faire, c'est qu'il faut s'assurer que le montant n'est pas négatif, par exemple. N'est-ce pas ? Ça, c'est la réglementité. Donc, on va tester par rapport à creditAccount. Alors, si vous voulez, vous pouvez toujours mettre la commande de préférence. Alors, c'est la commande .get Alors, get Alors, pourquoi j'ai dit ça ? Parce qu'en fait, on a oublié les githers pour la commande. Alors, vous voyez bien ici, donc, ça, c'est des choses que vous allez oublier. Alors, si la commande .getAmount, par exemple, c'est les négatifs, on va générer une exception. Throw New Alors, pour les exceptions, la même chose, les exceptions, prenez l'habitude de créer des exceptions métiers. Parce que tout ce que vous faites dans la coche métier, ça doit être des exceptions métiers, par exemple. Ici, par exemple, on va dire Amount Negative Exception Alors, ça, c'est une exception. Alors, cette exception, c'est une exception métier. Donc, on va créer cette exception-là. Alors, la même chose, les exceptions, on va les mettre, si c'est dans la partie commune. Bon, généralement, ici, on va créer un autre sub-package, qu'on va appeler Exceptions. Alors, c'est une exception de type Runtime Exception, c'est-à-dire pour utiliser une exception non-survie. Bon, généralement, on préfère comme ça. Ici, donc, on va spécifier le message de l'exception. Et on va mettre simplement Superb Message, c'est tout. Donc, ça, c'est pour la création d'une exception. Alors, généralement, à chaque fois, vous testez les cas, c'est différent, c'est-à-dire site Logique Métier. Alors, une fois que les règles métiers sont, c'est-à-dire, sont vérifiées, qu'est-ce qu'on va faire ? On va émettre un événement. Alors, émettre un événement, c'est quoi ? C'est Aggregate Lifecycle. Donc, on émet un événement. Alors, cet événement-là, c'est New Accounts Crédited Events. Donc, on va émettre comme quoi le compte a été crédité. Alors, bien sûr, quand on crée cet événement, on aura besoin de spécifier les informations suivantes. Donc, nous aurons besoin de ID. Alors, c'est pareil que tout à l'heure, on a oublié le ID dans l'événement. C'est-à-dire, les événements, c'est ici, Accounts Crédited Events. On aura également besoin ici de... Non, parce qu'on a déjà le ID. Donc, on émet l'événement sur ici. Donc, on va spécifier quoi ? Comme paramètre. Alors, c'est la commande.getId. La commande.getMount. Et commande.getCuracy. Donc, l'événement, il est émis. Donc, automatiquement, il est persisté dans l'Event Store. Il y a quelque chose qui s'est produit. On va dire, ça y est, donc, on a fait ça. Mais, maintenant, une fois qu'on a émis l'événement, il faudrait maintenant mettre à jour, il faudrait muter l'état de l'application. Alors, mettez l'état de l'application, c'est-à-dire, on aura besoin d'utiliser un Event Sourcing Handler. Donc, c'est-à-dire, on va encore créer une méthode VoidOn. C'est-à-dire, quand je reçois un événement de type AccountCreditedEvent. Ça, c'est Event. Alors, ici, donc, ça, c'est Event Sourcing Handler. Donc, c'est un handler qui va écouter des événements. Donc, dès qu'il y a un événement de type AccountCreditedEvent qui s'est produit, c'est-à-dire, ça y est, donc, on doit muter l'état de l'application. Et pour muter l'état de l'application, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faudrait... qu'est-ce qu'on va faire ? C'est 10 points... Déjà, 10 points balance. La balance, il faut la changer, n'est-ce pas ? Donc, plus l'égal, on va l'accéditer. Plus l'égal à quoi ? Event.getMount. Donc, ça, c'est l'état de l'application. C'est clair ? Alors, donc, je répète. Donc, quand il y a une commande, il y a une commande qui est émise, il faut traiter la logique métier. Si la logique métier est traitée, donc, on va émettre des événements qui vont être persistés dans l'Event Store. Et ces événements-là, une fois qu'ils sont émises, qu'est-ce qu'il reste ? Donc, ça, c'est ce que nous avons appelé la fonction de décision. D'accord ? C'est la fonction de décision du pattern Event Sourcing. Et ça, c'est ce qu'on appelle quelle fonction ? C'est la fonction d'évolution. Donc, l'état de votre application va changer, va évoluer. Et la fonction d'évolution, ce qui consiste à faire, c'est muter l'état de l'application. Alors, c'est donc ce qu'on va changer, c'est la balance. C'est clair ? Des questions ? Non ? Alors, ici, donc, on va essayer de tester. Alors, il y a quelque chose qui manque ici. Peut-être qu'il y a un import qui n'est pas bon. C'est normal parce qu'on avait changé le nom de la classe. Alors, ce qu'on peut faire, c'est maintenant, je pense qu'on a toujours... On a create, update, update, c'est-à-dire on a toujours les anciennes données. Alors, je relance l'application. Alors, supposons le compte que je viens de créer tout à l'heure, je vais prendre le compte, ici. Et je vais utiliser, donc, voilà, je vais créer une nouvelle... Alors, je vais dupliquer celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Donc, on va faire, au lieu de courrier, c'est... Credit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va envoyer comme données ? Alors, il y aura, account ID. Donc, ça, c'est le compte qu'on vient de créer. Il y aura, donc, le montant. On va créditer d'un montant de... On va être un peu généreux. On va mettre beaucoup d'argent. Je sais que vous avez besoin de beaucoup d'argent. Pas beaucoup, hein, ne demandez pas beaucoup d'argent. Donc, juste, tu vois. L'argent, c'est dangereux. Alors, et après, il y a la devise. Alors, ici, au lieu de poste, c'est pull. Tout à fait. Ça fait ? OK. Alors, ici, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a rien de spécial. Donc, c'est-à-dire, tous ces produits, bien. Alors, mais par contre, c'est... On va encore faire... On va créditer de 20 000. Ça se passe bien. Si on crédite d'un montant négatif, moins quelque chose, là, on devrait avoir une exception. Donc, vous voyez, donc, le message de l'exception. Le montant ne doit pas être négatif. Alors, ça veut dire que ça, c'est pour le cas de cette commande. Ça se passe bien. Et d'ailleurs, si encore, on consulte les événements ici. Event Store. On voit bien qu'on a un nouveau. Donc, il y a Account Credited Event. Il y a également Account Credited Event. Alors, pour celui-là, donc, nous avons le ID. Pour le payload de l'événement, il y a le montant, il y a la devise. Alors, tous les événements sont persistés dans la base de données. Comment s'appelait la base de données ? Bank. C'est ? Bank. Merci. Alors, ici, donc, nous avons les événements. Ils sont dans une table. En fait, Axon, il crée une table. Une unité qui s'appelle Domain Event Entry. Alors, ici, donc, on va retrouver tous les événements. Chaque événement, on va trouver Event Identifier, les métadonnées, le payload. Alors, le payload, comme vous voyez ici, donc, dans la base de données, il est sauvegardé au format XML. D'accord ? On a déjà montré la dernière fois. Si vous prenez, par exemple, si je prends un événement de type... Je vais aller vers la fin. Donc, le type, c'est-à-dire l'agrégat sur lequel s'exécute l'événement. L'identifiant de l'agrégat, c'est bien ça. Et après, si je prends le dernier, par exemple, ici, Account Credited Event, si je prends le payload, c'est un fichier, donc, voilà. Alors, par défaut, il enregistre sur ma XML les données, c'est-à-dire du payload, de l'événement. Alors, on peut bien voir ici, qu'est-ce qu'il y a dans ce... Ceux-là, il y a le ID. Il y a le quoi ? Il y a le montant. Il y a Currency. Et après, vous avez ça et ça. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire, en fait, par exemple, pour lui, chaque événement, il va le serialiser au format XML et après, le stocker dans la base de données. Est-ce que c'est la meilleure solution ? Vous savez, XML, c'est très avantageux parce qu'il y a des schémas XML, c'est des données qui peuvent être validées, etc., avec des schémas XML. Bon, ça, c'est les avantages. L'inconvénient, c'est que XML, il est vers 2. Vers 2, c'est-à-dire, ça prend plus de volume. En termes de stocker, ça va prendre plus d'espace. N'est-ce pas ? Mais si vous voulez que les événements soient sérialisés, stockés dans l'Event Store au format JSON, c'est très simple. Dans la configuration, c'est-à-dire de la sérialisation du payload, vous pouvez spécifier ça. Vous pouvez même créer votre propre serializer, c'est-à-dire qui permet de sérialiser le payload des événements. Mais tout ça, c'est personnalisable. De toute façon, les free-mall qu'ils vous donnent, si vous regardez la documentation, en principe, il y a pratiquement tout ce qu'il faut pour pouvoir faire cela. Mais en tout cas, par défaut, c'est du XML. Alors, voilà. Nous, au lieu de consulter la base de données à chaque fois pour voir ce qu'il y a dans la base de données, c'est pour cela que d'ailleurs nous avons créé cette méthode-là qui nous permet de consulter les événements directement en format JSON. C'est bon ? Alors, on va rapidement faire la même chose pour l'éviter. Comme ça, on reprend l'opération encore une troisième fois. Et après, on va passer vers la partie lecture. Alors, la même chose. Donc, on aura besoin d'une commande. La commande s'appelle Debit Account Command. Bon, on l'a déjà créé. Donc, ici, on va juste ajouter les getters. Ça, c'est la première. On aura besoin d'un événement. Je fais la même chose ici. Ctrl-C, Ctrl-V. Et on va l'appeler Account Debited Event. Alors, la même chose. On aura besoin du montant et de Currency. Donc, c'est la même structure. Et du ID. Et après, au niveau du contrôleur, on va faire la même chose. On va créer une nouvelle méthode avec PutMapping. Ctrl-V. Debit. Alors, la méthode, on va l'appeler Debit. Ici, on va créer un DTO qui est presque copier-coller de celui-là. Donc, on va quand même le changer. Debit Account DTO. Alors, on fait copier-coller. Alors, vous remarquez, vous allez vraiment remarquer qu'à un moment donné, c'est des copier-coller, beaucoup de copier-coller. Ctrl-C, Ctrl-V. Ici, Debit. Debit Account Request DTO. On a la même structure. On va l'emporter. Et ici, qu'est-ce qu'on va émettre comme commande ? Debit. Et la même chose, on va lui donner donc les mêmes paramètres. il y a... Comment ? Oui. Merci. Donc, Debit Account Command. Donc, on va donner donc le ID, les informations et c'est fait. Donc, on a mis la commande. On va la traiter. Donc, il nous faut aller vers quoi ? Account Aggregate. Et dans Account Aggregate, on va faire encore copier-coller ces deux lignes. que vous voyez là. OK ? Donc, vous avez le Handler et il y a aussi le Handler. C'est-à-dire la fonction de décision et la fonction d'évolution. Alors ici, qu'est-ce qu'on va mettre ? Donc, c'est Debit Account Command. Alors ici, pour le Debit on va ajouter des règles de nouvelles règles parce qu'on ne peut pas débiter s'il n'y a pas de sol suffisant. N'est-ce pas ? Bonjour. Laisse-le-même. On croyait que c'était un cadeau du ciel mais on attendait. Alors, quelles sont les règles métiers pour créditer un compte ? Donc, on va consulter d'abord if this point point balance c'est la balance. N'est-ce pas ? Si le sold est inférieur à la commande point getMount alors dans ce cas-là ça ne sert à rien de, on va dire le solde est insuffisant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va encore générer une exception new Alors, on va l'appeler balance not sufficient exception Alors, ici, vous pouvez mettre par exemple dans l'exception la balance la balance par exemple voilà on va ficher la balance Alors, on ne sait pas si c'est bien écrit mais en tout cas on va créer cette exception-là ça se passe dans la partie exception balance il y a un L qui est en plus on va utiliser des exceptions de type runtime exception le message de l'exception ici on va utiliser superbe message et on va changer le nom de fichier alors on va l'emporter alors ça on va dire c'est les règles métiers ok alors sinon si tout se passe bien qu'est-ce que on va faire ? ça y est on a vérifié donc la logique métier on va émettre un événement on va persister l'opération on va dire le compte a été divité crédité divité donc account debit event on a divité l'événement on lui a donné les informations maintenant qu'est-ce qui reste ? il faut mettre à jour l'état de l'application parce que si vous ne le faites pas n'oubliez pas qu'à chaque fois la règle métier les règles métiers que vous voyez là les règles métiers se font en fonction de l'état actuel de l'application n'est-ce pas ? c'est-à-dire ici par exemple on est en train de tester la balance mais cette balance-là c'est l'état actuel d'accord ? donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un événement qui a été persisté il faudrait muter l'état de l'application alors dans notre cas qu'est-ce qu'on va faire ici c'est account debited event et qu'est-ce qu'on va faire on va muter qu'est-ce qu'on va faire on va retrancher c'est-à-dire on va retrancher le montant c'est bon ? c'est clair ? alors il y a des choses qu'on n'a pas encore fait pour le moment j'imagine que c'est quelque chose qui devrait un peu clocher dans votre cerveau c'est normal parce qu'en fait après il faut se poser la question comment ça marche mais une fois qu'on termine l'activité pratique je pense que toutes les choses vont se préciser mais déjà la logique c'est ça on est en train de respecter la logique du framework et après on va tester alors il y a quelque chose il y a un import parce que généralement quand on change les noms de fichiers il y a un point virgule après oui exception merci et voilà et on va faire le test alors normalement dans la logique métier et ici il faut également il faut faire également le cas où si le compte est par exemple s'il est suspendu l'état du compte par exemple si le compte est suspendu on ne peut pas faire ce genre d'opération et dans ce cas là on va encore créer une commande qui permet d'activer et de désactiver le compte mais tout ça maintenant vous pouvez comprendre la logique comment ça se passe alors c'est pareil alors ici donc je vais encore dupliquer cette opération alors ici donc c'est des 8 on va débiter le même compte avec un montant de par exemple de 1200 12 000 il n'y a pas de problème on va débiter d'un montant très grand ça ne devrait pas passer vous voyez ici donc c'est une exception alors il vous indique bien voilà le solve actuel le débit alors la même chose bon ça ça passe si vous avez un montant négatif ça ne devrait pas passer voilà alors ici donc ça c'est des exceptions métiers donc ça c'est très intéressant de comprendre bien que la logique métier c'est généralement il a besoin vraiment de souvent dans la majorité des cas c'est des opérations très complexes par exemple pour débiter un compte c'est vraiment dans des logiques métiers ça peut vous paraître plus simple mais débiter un compte il faut consulter plein de choses n'est-ce pas parce qu'il y a des blacklists il y a des opérations en cours il y a des transitions donc ça peut être plus compliqué que ça c'est-à-dire il faut vraiment vérifier tout ce qu'il faut avant de dire ça y est donc une fois que vous émettez l'événement c'est-à-dire vous êtes dans un état stable est-ce que vous avez compris la partie commande voilà alors maintenant on va essayer de basculer vers la partie lecture c'est-à-dire on va dire maintenant tout ce que je peux faire j'ai donc des commandes je peux créer un compte je peux débiter je peux créditer donc je peux pour le moment quand on a vu on a vu donc l'Event Store on voit bien que les événements sont bien persistés donc si vous avez tous les événements sont persistés dans l'Event Store ça veut dire on peut reconstituer l'état de l'application alors maintenant c'est ce qu'on va faire on va supposer que maintenant ça c'est la première partie du microservice et la deuxième partie du microservice c'est la partie lecture alors pour la partie lecture qu'est-ce qu'on va faire alors la partie lecture donc on va oublier donc la partie commande maintenant on est dans la partie query alors qu'est-ce qu'on va faire dans la partie query d'abord il faut créer le modèle le modèle de lecture alors supposons que dans notre modèle de lecture j'ai besoin de garder les comptes et les opérations alors ça veut dire que dans le modèle lecture donc j'aurai besoin de créer les entités alors je vais créer un package entities alors dans le modèle des entités donc on va créer l'entité account et on aura besoin de créer par exemple une autre entité GPA opération 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 alors dans notre modèle de lecture on aura besoin de l'id du compte on aura besoin du solde on aura besoin de garder l'état du compte c'est account status on a déjà l'account status on aura besoin de garder quoi d'autre devise et on sait qu'un compte peut subir plusieurs opérations c'est à dire on peut avoir un modèle de type 1 20 mini c'est à dire vous avez ici une collection une collection d'opérations alors c'est une entité GPA donc on va utiliser l'annotation unité vous voyez donc ça c'est la base de lecture c'est dans cette base de données que je vais commencer à consulter les opérations pour moi c'est une base de données relationnelle mais ça peut être une base de données MongoDB par exemple et dans ce cas là vous utilisez la persistance autrement alors ici on va utiliser les annotations de data un constructeur sans argument un constructeur avec argument ça il nous faut l'annotation id de GPA ici on va mettre par exemple account status on va utiliser l'annotation enumerated et on va enregistrer ça dans la base d'un format string ici on va utiliser une annotation de type 1, 2 mêler et l'opération on va la compléter un titi alors une opération est définie par son son id alors on va utiliser les identifiants incrémentés comme ça c'est des langues alors ensuite on aura besoin d'enregistrer la date de l'opération alors et après on aura besoin de garder le montant de l'opération c'est tout et le type d'opération alors le type d'opération ça peut être soit db ou bien crédit donc ce qui fait qu'on va créer un autre enumération alors on va l'appeler on va l'appeler operation type alors ça peut suffire donc ici nous aurons besoin de la notation id generated value identité alors là la même chose on va mettre quoi denumerated on va l'enregistrer de type string bon en réalité c'est ordinaire c'est mieux parce que c'est moins coûte alors alors quoi d'autre et voilà donc une opération concerne un compte alors ici on va utiliser la notation mini to one vous voyez donc ici j'utilise gpa pour persister la partie commande juste comme c'est une relation bidirectionnelle ici on va utiliser quoi alors on va utiliser ma part de vaille account bon ça c'est en fait c'est l'attribut que nous avons ici ça c'est une relation bidirectionnelle c'est bon alors ensuite vous aurez besoin de du package repository alors avec deux interfaces il y a account repository extend gpa repository alors ici c'est l'entité qu'on veut persister c'est account et l'or id les deux types string ctrl c ctrl v et operation et operation repository alors ici on va mettre operation 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 repository ici donc au lieu de string c'est un c'est un long bref alors ça c'est ce que vous avez l'habitude de faire parce que vous utilisez plutôt un modèle relationnel donc ça c'est du gpa alors maintenant la seule différence c'est comme si vous faites c'est comme si vous êtes en train de créer une application la seule différence c'est que maintenant tout ce qui est les opérations d'un jeu de modification de suppression et on va pas les capter à partir d'un contrôleur mais on va les capter sous forme des événements c'est à dire de event handlers alors ce qu'on va faire dans la couche service qu'on va faire donc on va créer un package service alors dans le package service on va créer une classe qu'on va appeler donc c'est account account service handler on va l'appeler comme ça account service handler c'est à dire c'est un en fait ici là on va mettre donc c'est un service donc on va mettre la notation service ici donc on aura besoin finalement d'écouter les événements alors quels sont les événements alors on va trouver souvent des méthodes de type void on c'est à dire une fois qu'il y a un événement account created event account created event c'est produit qu'est-ce qu'on veut faire alors ici donc on va utiliser la notation event handler donc je rappelle que event sourcing handler ça concerne l'agrégat c'est normal parce que au moment on voudrait charger un agrégat à partir des événements on va rejouer tous les événements et du coup donc quand on rejoue les événements il faut retrouver l'état de l'application donc ça c'est event sourcing handler alors c'est donc event handler donc à chaque fois que cet événement est mis qu'est-ce qu'on veut faire on veut ajouter un compte dans notre base de données alors je vous rappelle ça c'est vraiment ça c'est le modèle que nous sommes en train d'implémenter alors c'est ce modèle donc ici nous avons donc une fois que l'événement est persisté donc vous avez un événement qui est dans l'event basse ici nous avons un event handler qu'on est en train de créer il va écouter l'événement dès que cet événement se produit qu'est-ce qu'il va faire il va utiliser son propre repository pour faire save dans la base de données donc ici on va utiliser notre repository c'est tout simplement c'est account repository alors c'est ce qu'on va faire ici donc on aura besoin d'utiliser account repository et également on aura besoin de operation repository alors on va ajouter ça dans un constructeur pour faire l'injection des dépendances ou bien tout simplement vous utilisez all arg constructors donc ça c'est l'injection via un constructeur avec paramètres alors qu'est-ce qu'on va faire ici et bien tout simplement une fois que cet événement est mis il faut que je garde une copie chez moi alors qu'est-ce que je veux faire c'est account repository point save alors attention ici donc c'est un handler il n'y a pas de logique métier n'est-ce pas dans la partie lecture c'est une c'est une projection on est en train de projeter les données des événements dans dans le modèle de lecture donc c'est-à-dire ici on n'aura pas on n'aura pas des 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 logique métier à exécuter parce que la logique métier elle est dans elle est dans l'agrégat alors ce qu'il fait ici donc on fait que l'opération save save ou la save c'est quand vous avez un événement qui consiste à à projeter une donnée d'un événement dans le c'est-à-dire dans la base de lecture et après on va voir on va faire des queries généralement pour consulter les données alors ici qu'est-ce qu'on va créer on va créer un objet de type account alors pour créer un compte on aura besoin de spécifier quoi le id du compte on va le récupérer à partir de l'événement on aura besoin de récupérer le le montant plutôt c'est le ah tout à fait c'est account created event tout à fait donc on aura besoin de récupérer la balance initiale et on aura besoin de récupérer currency bon après bon les constructeurs ici c'est le status event point get alors ça c'est pas bon c'est à dire qu'ici nous avons dans notre événement en fait on ne récupère pas le statut mais ici donc si il y a donc si on n'a pas l'événement on va supposer que le statut il est created mais il serait un peu plus judicieux d'aller vers l'événement ici alors l'événement created event et vous ajoutez encore donc account status status faites un get up vous l'ajoutez au constructeur faites un refactor comme ça il va le changer quelque part alors ici donc mais par contre il va falloir corriger parce que ici dans l'agrégat dans la partie commande alors quand on émise l'événement account created l'événement account created event on a spécifiquement c'est id et vous avez ici status alors il a ajouté status mais status là où est-ce qu'il a eu le statut de le statut donc pour nous c'est quoi au moment de la création l'événement c'est là on va décider donc c'est account status on est d'accord ou tout simplement non c'est ça ça doit être c'est à dire que j'ai mis un événement pour dire que c'est l'état created là on a utilisé l'accard status c'est activated bon alors je pense ça c'est ce qui est fait ici et là je reviens à ce niveau là donc je vais utiliser event.getstatus alors pour l'ordre de constructeur vous avez le id la balance le status et currency sinon vous utilisez les setters et les getters pour stocker tout ça alors qu'est-ce que j'ai ici donc get.id il y a la collection bon la collection on va mettre null normalement tout ça c'est pas bon d'avoir des constructeurs avec beaucoup de paramètres ce que vous allez faire plutôt c'est quoi c'est account account égal new account le constructeur avec paramètres il est utile surtout pour les objets immuables les objets immuables on est obligé d'utiliser le constructeur pour transmettre les données mais quand vous avez un objet qui n'est pas immuable vous utilisez account.set set maintenant c'est quoi le id c'est event.getid account.set currency event 1.getcurrency account 1.set status event.getstatus account.set account.set quoi d'autre ? status balance c'est balance c'est balance c'est .getinitialbalance et après vous utilisez ici donc ok alors on va logger quelques messages c'est très important alors pour logger on va utiliser bon je ne sais pas si on a l'habitude de faire on va utiliser l'annotation S.L.F.J S.L.F.J c'est une annotation lamboc on ne l'a jamais utilisé n'est-ce pas ? S.L.F.J c'est une annotation lamboc qui permet d'injecter un attribut tout simplement dans votre dans votre objet vous pouvez utiliser un objet qui s'appelle log.info mais log log en fait c'est pour logger le message donc si vous voulez S.L.F.J il permet d'injecter dans votre classe un attribut qui s'appelle log auquel on associe le c'est-à-dire une implémentation de S.L.F.J S.L.F.J c'est une dépendance que vous avez dans votre projet et qui permet de faire la journalisation alors qu'est-ce qu'on veut logger on va on va logger par exemple quelques étoiles comme ça on va normalement on devrait le faire dans toutes les méthodes au début de chaque méthode c'est-à-dire soit au niveau de la partie commande ou bien de la partie query il faut logger donc log par exemple .info on va dire ce qu'on fait généralement c'est ça account created event plus event ok c'est juste pour tester et après on enregistre c'est bon regardez quelque chose qui va se passer on va démarrer l'application nous avons déjà des événements supposons que vous êtes en train de créer c'est un autre micro service parce que logiquement la partie lecture elle peut être séparée complètement de la partie écriture on est d'accord nous avons déjà des événements au niveau de la base au niveau de event store parce qu'on a déjà créé des comptes n'est-ce pas on a créé des opérations de débit de crédit n'est-ce pas on va démarrer l'application on va la redémarrer vous allez si tout se passe bien regardez regardez bien account created event received account created event received combien de comptes que nous avons créé dans le passé 1 2 3 4 5 6 tous les événements qui ont été dans le event store ils ont été rejoués n'est-ce pas il dit que donc si je consulte ma base de données ici je vais trouver dans j'ai une une table account regardez je trouve tous les comptes que j'ai créé parce que tous les événements qui ont été joués dans le passé plutôt qui sont dans le event store ils ont été rejoués il dit que le event handler donc il reçoit les événements il rejouer tous les événements mais maintenant votre la partie lecture il se rappelle maintenant il se rappelle de quoi il se rappelle du fait qu'il a en fait exploite il a plutôt consommé les événements jusqu'à une le dernier événement qu'il a consommé il l'enregistre il l'enregistre quelque part ici parce qu'en fait il y a une table que je vais vous montrer tout à l'heure dans laquelle il enregistre la position du dernier événement qu'il a consommé c'est-à-dire la prochaine fois quand on va redémarrer l'application il ne va pas encore rejouir ces événements c'est-à-dire il va rejouir toujours les événements qui n'ont pas été consommés jusqu'à présent et ça c'est la chose la plus importante c'est que vous avez la partie lecture vous pouvez l'arrêter vous arrêtez la partie lecture et vous avez des utilisateurs qui vont commencer à créer des comptes à faire des débuts etc la partie commande fonctionne n'est-ce pas alors dès que vous démarrez la partie lecture vous n'allez rien rater c'est-à-dire tous les événements qui sont dans l'Event Store ils vont être joués et vous allez les projeter dans la partie lecture alors c'est ce que je vois ici donc je retrouve ici la balance je retrouve que ainsi ça c'est pas bon ça s'y pose ça veut dire que nous avons lu dans les événements que nous avons créés dans le passé nous avons raté on n'a pas enregistré ça c'est des erreurs de la partie commande après par la suite on va reprendre et on verra alors je fais la même chose pour les opérations alors ici je fais ctrl-c ctrl-v alors on maintenant à chaque fois que je fais un débit normalement le compte une fois que nous avons mais pourquoi le statut c'est nul normalement ça doit être dans l'état activated on est d'accord il faut revenir vers la commande pour voir l'origine du problème dans l'agrégat alors dans l'agrégat qu'est-ce que nous avons une fois qu'on crée un compte on émis une commande avec le statut created ensuite nous avons event source and handler nous avons initialisé le statut a created d'accord mais en même temps on a émis un événement de type activated vous avez event source and handler ici donc l'événement status oui c'est tout à fait normal en fait parce qu'on n'a pas on n'a pas encore joué les événements de type account activated d'accord c'est pareil alors c'est ce qu'on va faire ici blockchain alors je suis dans la partie lecture la partie lecture ici bon je vais utiliser cette fois-ci account à chaque fois qu'un compte est activé qu'est-ce que je vais faire ici alors ici je vais utiliser account activated event receivet alors je vais récupérer un compte account avec account repository .find by id je sais l'événement contient l'id du compte on peut utiliser .get et après je vais mettre un jour le status set status account.set status c'est quoi de quoi c'est event.get status je je oui quoi save alors soit save soit vous mettez site transactional normalement quand vous mettez transactional dès que vous changez l'état d'un compte la méthode il est transactionnel et il met un jour donc automatiquement il fait update donc même si vous mettez pas save ça va voir account repository .save vous le faites explicitement alors je redémarre alors vous remarquez regardez bien vous remarquez maintenant que le c'est que les événements n'ont pas été encore rejoués n'est ce pas c'est tout à fait normal parce que en fait c'est à dire la partie lecture il s'est déjà rappelé qu'il a consommé jusqu'à il a déjà rejoué tous les événements c'est à dire pour lui donc il a rejoué les événements si on regarde bien dans la base de données bank vous allez trouver une table qui s'appelle a token entry regardez bien alors dans cette table token entry il a enregistré un enregistrement dans lequel il trouve ce qu'on appelle le processor name et vous voyez bien le processeur il lui donne le même nom que le service notre service le package où se trouve notre service c'est ma.inset etc point voilà query point service c'est une manière de dire pour le package pour ce package là pour ce package là tous les handlers d'événements de ce package là ils ont déjà consommé ils ont déjà consommé les événements jusqu'à jusqu'à quel le token alors si vous regardez ici token c'est également c'est du xml alors c'est du xml qu'est-ce que vous allez trouver donc il a enregistré jusqu'à quel index regardez ça c'est très intéressant jusqu'à index c'est-à-dire la partie lecture il a quelque part dans sa base de données n'est-ce pas comme quoi il a déjà il a déjà consommé il a déjà relu les événements jusqu'à l'événement numéro 12 c'est-à-dire au démarrage qu'est-ce qu'il fait accent il demande toujours à Evenstor donne-moi les événements donne-moi les événements rejoue-moi les événements à partir de quel index à partir de l'index et du coup donc c'est normal alors si vous voulez encore rejouer tous les événements dans la partie lecture alors qu'est-ce que vous allez faire c'est pas conseillé mais vous pouvez supprimer cette ligne la supprime c'est-à-dire en quelque sorte il n'y a pas de token pour cette qui est enregistré je l'ai supprimé mais à condition d'aller encore vers la table parce que la table compte on l'a quand même il y a des comptes il va falloir les supprimer parce qu'après par la suite quand on veut rejouer les événements il faut supprimer toute la il faut vider la base de données et rejouer les événements alors ici donc je dois je pense à des opérations comme truncate ou quelque chose comme ça c'est bien ça alors pour vider les opérations sur cette table copier supprimer les données truncate vider on ne peut pas vider alors pourquoi on ne peut pas vider bon ça c'est alors sachant qu'il y a des opérations exactement alors on aurait dû le faire via l'application cette opération je vais vous montrer comment rejouer les événements après alors j'ai vidé la base de données je redémarre alors peut-être j'ai mal j'ai mal fait quelque chose que j'ai mal fait c'est pas grave alors voilà ce que je vais faire alors ce que je vais faire c'est que je vais je vais écraser la base de données create alors comme ça donc le tout va être vidé y compris le event store on va essayer de suivre les choses progressivement alors maintenant notre event store il est vide on va commencer d'abord à créer des comptes avec un post create alors je crée un premier compte alors remarquez donc quand je crée un compte vous voyez ici déjà la partie lecture account created event il a reçu donc là il a bien enregistré le compte dans la base de données je vais créer un autre compte comme ça pareil un troisième compte donc j'ai créé trois comptes et après si je regarde maintenant la base de données je regarde la table account je trouve bien que les trois comptes que j'ai mais ils sont en même temps activés alors je vois ici account à chaque création du compte il reçoit quoi account created event account activated event donc ça c'est tout semble fonctionner comme il faut alors si pour compléter cette partie là nous allons je vais ajouter donc les autres événements alors honnêtement cette partie là généralement c'est très très fluide après la partie lecture ça va très 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 vite alors contrairement on puisse croire la partie commande qui prend plus de temps mais la partie lecture parce que ça y est donc vous n'avez plus de logique métier vous recevez des événements vous commencez à projeter les données dans votre base et après on va voir comment maintenant exploiter ces données c'est clair oui oui c'est ce qu'on va faire ici maintenant on va essayer donc de traiter les événements de type crédité et débité oui on aura besoin alors c'est ce qu'on va faire maintenant alors si on essaie de voir maintenant account débité event on voudrait donc débité un un compte s'il vous plaît alors pour débiter un compte qu'est-ce qu'on va faire on récupère le compte et qu'est-ce qu'on va changer c'est account point set balance quoi c'est event quoi set balance quoi c'est account 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 point get balance on va le créditer débité ça c'est débite moins n'est-ce pas on va mettre à jour le solde moins account moins quoi c'est event get month donc je mets à jour le solde mais avant de mettre à jour le solde je vais créer une opération de type débit je vais créer operation et après operation point set je ne sais pas si peut-être on a oublié les getters et setters dans opération oui alors data quoi d'autre un constructeur sans argument et un constructeur avec argument alors point set à quoi est égal le montant pour l'opération c'est event point get month opération point set la date c'est la date système opération point set quoi d'autre le type c'est opération ça c'est crédit et après j'enregistre l'opération operation set compte oui ok alors set à compte c'est quoi c'est le compte et c'est des bits donc j'associe cette opération à ce compte et après j'enregistre l'opération alors operation repository point save operation et après je mets à jour le solde du compte et je vais enregistrer le tout save account j'enregistre le compte oui alors effectivement donc la date la date de l'opération ça ne devrait pas il a tout à fait raison ça ne devrait pas se faire au niveau de la partie lecture c'est une date qui doit venir à partir de l'événement donc c'est à dire l'événement de par exemple au moment de la création de faire le débit il faut enregistrer dans la partie commande qu'est ce qu'on enregistre la date l'opération parce que sinon en fait parce que la partie lecture parfois il peut recevoir un événement un jour après n'est ce pas donc mais là normalement la date de l'opération ça doit être la date de l'événement alors ça c'est des erreurs qui sont commises donc si vous voulez être un peu plus correct votre collègue a tout à fait raison il va falloir revenir à l'événement et de c'est à dire d'ajouter un autre attribut qui s'appelle date alors ça c'est à ne pas faire c'est pas bon c'est bon alors juste parce qu'il y a le temps qui reste je vous montre l'essentiel mais après vous pouvez perfectionner l'exemple alors ici donc nous avons ça on fait la même chose ctrl c ctrl v pour le crédit non alors ici si le compte n'existe pas dans la partie lecture ben normalement c'est déjà on génère une exception mais généralement généralement ça c'est des exceptions plus c'est pas des exceptions métiers c'est juste il y a des exceptions techniques alors on crée une opération donc ici le montant de l'opération c'est le c'est quoi alors qu'est-ce qu'est-ce qu'il m'a fait alors ici donc account created event ça d'accord pardon on va dire qu'on a reçu un événement on récupère le compte ici c'est crédit et on enregistre l'opération et si c'est plus et si c'est plus parce qu'on a ça suppose ici normalement on suppose que le compte existe mais le test le compte existe bien sûr ça se fait au niveau la partie commande donc mais la partie commande il teste c'est le compte mais dans le event store c'est pas dans cette base parce que ce sont deux bases différentes alors j'ai mis quoi ? update d'accord merci merci alors on a ici on va mettre update au lieu de created pour ne pas réécraser la base de données alors j'ai ici donc le l'opération est démarrée alors je vais faire un débit sur le compte ce compte là alors on va faire un put sur ce compte ça c'est quoi ? c'est crédit bon a priori donc qu'elle reçoit c'est pas de problème on va créditer encore de 20 000 ensuite on va débiter ce compte là d'un montant voilà alors là il n'y a pas de problème on a l'ibité on a testé tout ça on regarde la base de données alors on est on est circule event store il est bien alors maintenant au niveau de la base de données account on a bien les trois comptes qui sont créés et dans la base de données on a les opérations et je vois ici donc les opérations de type crédit débit etc d'accord ? et je vois à chaque fois le compte il est mis à jour c'est à dire si je consulte le compte on voit ici par exemple le solde il est 4000 par exemple pour ce compte là je prends ce compte alors je vois le solde il est de 80 80 80 80 80 80 80 80 81 d'accord ? on va faire une opération de débit alors je fais une opération de débit ctrl v de débit de quoi ? de 12 000 alors je vais actualiser ça a changé non ? oui donc c'est à dire en fait l'événement il arrive on change en même temps on persiste les opérations donc vous avez la liste des opérations c'est clair ? alors maintenant ce qui reste maintenant c'est le contrôleur maintenant on veut exploiter ça dans notre contrôleur alors ça c'est la dernière partie qui vous reste alors dans la partie query on va créer un contrôleur s'il vous plaît alors dans la partie query on va créer un package controllers et on va créer un contrôleur qu'on va appeler query account query controller bon c'est un rest contrôleur alors on va utiliser encore request mapping c'est toujours c'est la partie query slash accounts alors maintenant en fait on ne va pas utiliser directement le repository pour récupérer les données mais on passe via le bus de query comment on va faire ? donc vous avez un on avait utilisé commande gateway maintenant on va utiliser query gateway alors on va utiliser on our constructor on va utiliser sl4j pour le login ça c'est l'injection et après je veux par exemple consulter la liste de la liste des comptes alors pour consulter la liste des comptes je vais utiliser liste account 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 liste alors pour consulter tous les comptes alors qu'est-ce qu'on va faire tout simplement on va tout simplement utiliser query gateway point query alors maintenant il va falloir créer une requête un query un objet query on va créer un objet qu'on va appeler new get all account account query alors ça c'est query non c'est pas ça alors on va créer d'abord cette cette classe on va la mettre dans un subpackage la même chose voici des requêtes c'est des objets communs ici on aura à créer un autre subpackage qui s'appelle queries alors ici il n'y a pas de paramètres n'est ce pas pas de paramètres une classe qui ne contient rien il sera quelque chose c'est comme ça c'est à dire à chaque fois que vous voulez demander au handler je veux ça il faut y mettre une requête pourquoi parce que si je reviens dans le account service handler je vais encore créer une méthode qui permet de retourner la liste des comptes alors cette fois-ci on va l'appeler toujours on cette fois-ci quand est-ce qu'il va faire ça quand on reçoit une requête de quel type get all account query alors ça c'est l'objet query alors ici il suffit d'utiliser l'annotation cette fois-ci query handler alors regardez bien au niveau du contrôleur au niveau du contrôleur j'ai mis une une query de ce type il va être il va être émise il va être émise à quel niveau alors là je vous montre quand même architecture vous voyez donc ici account query rest API il utilise le query basse il va émettre une requête query handler qui va recevoir cette requête c'est lui qui va utiliser le repository pour aller vers la base pour retourner finalement pour retourner le résultat alors sauf qu'on a on a besoin quand même ici on va utiliser quelque chose il faut spécifier en fait le type le type retourné alors syntaxiquement c'est ce qu'on va faire alors ici ça c'est la partie events bon tout ça vous l'aurez les commandes les services event sourcing handler tout ça on l'a fait la partie query voilà les queries alors ça c'est le service event handler etc query handler après on va utiliser les DTO et tout ça donc c'est normal alors le contrôleur alors quand vous utilisez query vous mettez quoi vous donnez le query DTO que vous allez émettre mais il faut spécifier le type le type retourné alors le type retourné donc il est de quel type alors on va utiliser ici response type types response types response types multiple instances response of accounts point classe alors ça veut dire quoi ça veut dire que juste et après vous mettez join et on va retourner ça a little parce que si vous faites ça normalement ça devrait vous retourner une liste une liste de comptes ça c'est response alors return response alors c'est important de dire par exemple quand vous dites je fais un query je lui dis qu'est-ce que j'attends à la fin alors j'attends quoi au principe c'est une liste de de comptes alors si vous avez une liste parce que ici vous ne pouvez pas faire si supposant vous retournez un compte vous allez mettre tout simplement ici account point point classe n'est-ce pas mais si vous avez une liste vous ne pouvez pas mettre liste point classe vous voyez donc ce que vous allez faire c'est plutôt c'est d'utiliser l'espace type point soit vous mettez multiple instance of ou bien single instance of instance of ou bien donc c'est-à-dire si vous avez un seul objet unique vous mettez instance of si vous avez une liste vous mettez multiple instance alors ici donc dans notre cas c'est multiple instance of alors ça c'est on va utiliser ici donc get mapping par exemple all accounts alors on va tester alors sauf qu'ici vous allez voir il y a un problème parce qu'on a une relation bidirectionnelle parce que là on n'a pas respecté vraiment les bonnes pratiques quand on va retourner un compte il y a des opérations et dans l'opération vous avez des comptes vous allez tomber dans une boucle infinie alors pour le moment en attendant de créer les DTO parce que normalement j'ai expliqué qu'il ne faut pas travailler comme ça il faut créer des DTO pour régler ce problème alors qu'est-ce que je vais faire pour bricoler une solution c'est d'aller vers la classe opération on va lui dire quand il va retourner une opération on va utiliser json property vous connaissez bien ça access write only et je redémarre je crois qu'il y a une erreur encore au niveau de de ce handle alors j'ai pas complété la requête c'est très simple on va utiliser c'est quoi c'est account repository point find all on est bien d'accord donc je account repository find all j'ai une liste et je retourne le résultat alors on va tester la partie lecture la lecture maintenant la procédure vous allez peut-être la connaître facilement alors si on fait on va faire un localhost 80-82 ça peut être comme je disais la partie lecture ça peut être une autre partie de l'application alors ici donc je vais utiliser donc quoi cquery slash accounts slash all accounts alors je vois ici la liste des opérations pour chaque compte je vois donc ça c'est quoi ça c'est la liste des comptes voilà la liste des comptes pour chaque compte j'ai les informations et également j'ai la liste des opérations alors pour ce compte là j'ai des opérations qui sont qui sont dans le compte alors je vais ajouter juste un autre cas et je vais m'arrêter alors par exemple je voudrais consulter un compte qu'est-ce que je vais faire dans le qu'est-ce que je dois faire dans le contrôleur donc account slash id get account string id on va utiliser path variable ici on va retourner un objet account alors cette fois-ci c'est pas un compte qu'on va retourner vous utilisez au lieu de multiples instances vous mettez instance off et là on va retourner tout simplement le compte directement peut utiliser return ici de toute façon au niveau de la partie query il n'y a pas beaucoup de code à écrire il faut juste comprendre le principe et pour que ça marche il faut aller vers le handler et encore vous ajouter un query handler ici on va retourner quoi ? un compte alors cette fois-ci j'aurai besoin de créer un autre query on va y mettre un query cette fois-ci qu'on va appeler get get account by id query comment ? tout à fait vous avez raison vous avez raison alors cette fois-ci c'est get account by id il faut lui transmettre quoi ? l'id alors créer cette classe dans la partie queries ah commande commande API queries alors ici donc j'ai get account by id qu'est-ce qu'il reçoit comme paramètre ? string id ici vous mettez data no r constructor all r constructor et après ici bon c'est pas l'appel de mettre ça c'est tout donc ici donc on va créer cette fois-ci on va y mettre on get all plutôt get account by id by id query et là on va utiliser tout simplement find find by id on va prendre l'objet query on va prendre l'objet query point get id et on va utiliser ici get par exemple on retourne le compte alors bref donc ça c'est à peu près le principe d'accord ? alors pour tester on va utiliser ici un compte id alors normalement ça on a mal fait parce que là il peut pas faire la différence bien ça et ça au niveau du contrôleur on peut pas mettre ça il faut mettre par exemple get by id by id slash oui encore plus il y a une erreur ici sur la template donc on va mettre ici by id slash et on va prendre un id ici alors là alors c'est pas ici que je vais changer donc je vais prendre ce compte là c'est pas en trop de v alors ici donc j'arrive à avoir un compte c'est pas de problème ok ? alors en principe je pense on a fait c'est pas encore parfait pourquoi c'est pas parfait ? parce qu'on a pas utilisé les DTO n'est ce pas ? donc il va falloir ajouter encore les DTO pour éviter de utiliser directement les entités dans la partie query mais ça c'est une autre histoire vous avez le cas de query service après par la suite ça vous pouvez le voir dans la partie query par exemple ici quand on veut par exemple voir l'état d'un compte en temps réel vous avez ici une petite page HTML avec avec un simple graphique en utilisant une librairie qui s'appelle SmoothieCart.js qui permet tout simplement alors comme vous voyez ici donc dans le contrôleur j'ai ajouté une méthode watch qui va tout simplement émettre cette fois-ci texte event stream value c'est à dire quoi ? il va émettre quoi ? un flux d'événements de façon à ce que quand on appelle watch qu'est-ce qu'il se passe ? on fait un subscribe vers le query handler et dès qu'il y a quelque chose qui se produit il est poussé vers la partie cliente et avec du javascript on peut faire des choses en temps réel ça c'est la partie que vous pouvez voir dans la démonstration mais à part ça bon il y a à part ça donc c'est voilà alors ça c'est ça n'a rien à voir ça vous concerne ? c'est ma cuisine à terre c'est bon ? alors on va s'arrêter à ce niveau là donc après la pause je vous laisse prendre la pause et après vous allez revenir pour faire vous commencez déjà juste la première partie de l'activité pratique mais en tout cas je vous vois après la pause d'accord ? et après on verra ce qu'on va faire